Voici un premier problème sur la rétraction. On envoie un rayon uneu vers l'eau d'un aquarium. Le rayon incident a un angle de 36 degrés. Quel est l'angle de rétraction dans l'eau? Le premier milieu, c'est l'air, parce que c'est le rayon uneu qui va se rendre jusqu'à l'eau. Donc N1, ça va être 1,0003. Theta1, c'est l'angle incident, donc 36 degrés. Pour N2, donc le deuxième milieu, c'est l'eau. Et dans le tableau, l'indice de rétraction de l'eau, c'est 1,33. Et l'angle de rétraction, c'est celui qu'on recherche. Donc là, on va utiliser la loi de la rétraction. N1 fois sintheta1 qui est égal à N2 fois sintheta2. On remplace. Là ici, on va multiplier à gauche. Et après ça, on va diviser par 1,33. Et le résultat que ça va donner, on va faire arcsin en gardant 4 chiffres après la virgule. Et à la fin, ça va me donner un angle dans l'eau de 26,24 degrés. Comme deuxième problème, Quelle est la vitesse de la lumière dans le polymétaclirate de méthyl, donc le plexiglas, si son indice de rétraction est de 1,49? Là ici, il faut utiliser la première formule, donc N qui est égale à C sur V, parce qu'on veut simplement travailler avec les vitesses de la lumière. N, c'est l'indice de rétraction de mon milieu, 1,49. C, c'est la constante de la vitesse de la lumière, donc 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Et V, c'est la vitesse dans le milieu. Donc la formule, c'est N qui est égale à C sur V. Donc 1,49 qui est égale à 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde sur la vitesse dans le milieu. Puis là, on a deux options. Soit qu'on le met sur 1, soit qu'on le multiplie par V, comme ça ici. Et là, après ça, on divise par 1,49 pour avoir la vitesse dans le plexiglas. Petite parenthèse, mais probablement que vous l'avez remarqué, les indices de rétraction n'ont aucune unité de mesure parce que c'est seulement un rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse dans le milieu. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont jamais d'unité de mesure.